J'ai toujours été passionné par l'électronique. J'ai toujours été patenté un peu, si on veut. Je démontais tout le temps mes babettes quand j'étais petit. Ça m'a toujours fasciné. Souvent, ça ne marchait plus après que je les ai démontés, mais il y avait toujours le trip de jouer là-dedans. Je trouvais que le programme d'électronique, c'était une porte pour m'aider à patenter encore plus, puis que ça marche après encore. On a des cours de système d'exploitation, des cours de montage d'ordinateurs. On est formé par la compagnie Cisco, qui est le leader mondial en réseautique en ce moment. On a des cours créés par Cisco, ce qui fait qu'on a un bon 8 cours intensifs de réseautique. Ça, c'est la partie plus ordinateur réseau. Sinon, on a des cours vraiment de l'électronique, la physique qui se cache en arrière de ça. Donc, des cours de logique, des cours d'électricité de base, avec les lois électriques, les principes physiques. On a des cours de microcontrôleur pour l'automatisation d'automates, si on veut, de quoi que ce soit. Des gars d'électro, ça n'a pas l'air toujours sociable. Mais quand on les met ensemble pendant une session ou deux, ça te gagne. Surtout, étant donné qu'on n'est pas beaucoup, c'est comme subi tout de suite, on est rendu une gang vraiment solide. On est quasiment comme une famille, je trouve. Puis, c'est vraiment trippant, parce que quand il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, il y en a toujours 4-5 qui sont là pour l'aider, puis essayer de se faire comprendre la matière. Puis, c'est vraiment friendly, c'est une grosse, on fait quasiment un deck en équipe, si on veut. C'est bien le faire. Il n'y a aucune limite de ce qu'on peut faire en électronique. Je le savais déjà en rentrant dans le programme, puis j'ai été surpris de le découvrir encore plus pendant le cheminement du programme. C'est incroyable ce qu'on peut faire, il n'y a absolument aucune limite. Avec un deck en électro, on peut s'orienter n'importe où, on peut aller dans une compagnie qui fait des jouets électroniques, comme on pourrait s'en aller dans une compagnie qui fait des appareils médicaux. C'est trop varié. Je ne sais même pas dans le cas où je vais m'en aller, tellement qu'il y a trop de choix. Le cégep de Drummondville, c'est probablement le plus équipé dans la région. C'est terrible, nous, on a des équipements en surplus. On a plus qu'il faudrait par étudiant. On a chacun trois, quatre passes de travail, tandis qu'on aurait besoin de seulement un. On est vraiment trop choyé pour ça. À la fin du deck, ce qui est le fun, c'est qu'on peut tout de suite aller sur le marché du travail ou décider d'aller à l'université. On est quatre dans la technique qui ont décidé de poursuivre à l'ETS l'année prochaine. Ça va être vraiment trippant. Le deck, c'est vraiment un bon début pour se préparer à ça. C'est vraiment là que la game va commencer l'année prochaine. C'est le projet synthèse qui dure le temps d'une année. C'est vraiment l'occasion de mettre en pratique toutes les connaissances qu'on a apprises. On est presque en situation d'un milieu de travail, étant donné qu'on a un cahier de charge à respecter, on a des échanciers à respecter, on a vraiment des exigences comme ça. On fait face à des problèmes qui arriveraient dans une situation d'entreprise. Donc, s'il y a des cas qui ne marchent pas comme on le voudrait, il faut refaire nos calculs, il faut vraiment tout repenser, puis il y a tout un stress en arrière de ça. Il faut être à son affaire. Ça, c'est sûr, c'est officiel que quand on commence à développer un projet, il faut y aller étape par étape, il ne faut pas se garrocher la tête un peu partout, puis dire « OK, je fais ça en même temps que ça, en même temps que ça ». Je l'ai essayé, puis ça n'a pas marché. C'est sûr qu'il faut se faire un échancier, il faut se faire des dates prévues, puis ce que ça prend, c'est la passion, parce que quand tu es passionné, tu ne vois pas ça comme une tâche de le faire, tu vois ça juste comme un plaisir, tu vois quasiment ça comme un jeu, un nouveau défi à relever. À tous les gros projets, tu arrives, tu es motivé, puis tu es content quand ça marche, puis quand ça ne marche pas, tu es quasiment content parce que tu as un défi de plus à relever. Il n'y a vraiment aucun… C'est vraiment d'être passionné que ça prend, c'est de comprendre que c'est l'avenir. Quand on leur écrit le soir, je me rappelle l'autre fois que j'avais un problème, ça faisait 4 heures que j'essayais de déboguer mon affaire, ça ne marchait pas, j'ai écrit un message à mon prof, puis 15 minutes plus tard j'avais une réponse, il était rendu 9 heures le soir. Ils sont vraiment très disponibles, ils sont là pour nous aider. C'est des profs qui ont pour la plupart une trentaine d'années d'expérience en enseignement, ils sont vraiment, vraiment chants, pour la vraie, ils font des forces avec nous, puis on a les mêmes profs pour les trois années, ça crée une chimie entre les élèves et le prof, puis ça aide à apprendre pour la vraie, ça aide vraiment à avancer dans le deck, plus que si c'était un prof qui reste à l'écart. Il n'y a tellement pas de personnes qui étudient dans ce domaine-là, qu'il doit y avoir 6 employeurs pour un finissant. Le babillard est plein de, le babillard du département est plein d'offres d'emploi pour les finissants, puis il y en a même qui demandent 5 à 7 ans d'expérience dans le demande, mais qui vont quand même s'afficher là étant donné qu'ils ont besoin de monde. Il y a vraiment gros de demande dans le demande, puis c'est un bel investissement d'étudier là-dedans, on est sûr de ne pas se trompé. Sous-titrage ST' 501